Allo, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Brasiliens, tous les Européens. Je suis là en nouveau pour faire encore une vidéo et vous montrer comment ça se passe avec mes anglo, mes lycastes et anglocastes. J'ai changé le substrat de tous les anglo, anglocastes et lycastes. Normalement on ne peut pas changer le substrat pendant l'hiver, mais j'étais obligée de le faire à cause que le fait que je chauffe ici dans ma serre, les plantes ont commencé à devenir un peu déshydratées. Vous pouvez voir toutes les boules pour commencer à la déshydratation, c'était très fort. J'ai dit je dois changer le substrat et essayer de trouver l'équilibre exact pour l'espace ici. Maintenant apparemment ça va très bien, l'humidité est parfaite, la chaleur c'est parfaite, tout va très bien, mais bien sûr c'était vraiment nécessaire de changer le substrat. J'ai changé le substrat de toutes les anglo, toutes les lycastes et anglocastes. Il y a beaucoup de anglo qui a de nouvelles brotes, de nouvelles boules qui commencent, de nouvelles pousses en fait, on voit partout, ici aussi, là-bas aussi comme vous pouvez voir, donc elle va bien. Il y a quelques plantes que j'ai eu de fait ça, faire un peu de broching à la plante parce que la feuille est très longue, tout le monde qui connaît les anglo sait que les feuilles, comme c'est comme les feuilles de palmiers, c'est trop long, alors j'ai été obligée de faire un peu de bigoudine là-dessus, comme ça. Comme ça, elle ne va pas déranger les autres, ne va pas faire de l'ombre sur les autres et ça va donner un peu d'équilibre à toutes les autres. Je vais profiter pour vous montrer les phalaenopsis aussi et les dendrobes qui sont là, mais avant tout, je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez laisser votre like, partager avec vos amis et surtout s'inscrire dans le canal. Si vous voulez vraiment aider le canal, vous pouvez laisser votre like, c'est très important. Regardez celle-ci, c'est merveilleux, elle est déjà venue un peu déshydratée quand je l'ai acheté de écogénère, elle était venue déjà le boule un peu comme ça, mais ce n'est pas grave, la plante est encore très bien, regarde la belle boule qui a commencé, donc en espérant qu'elle va tenir le cours et elle va être belle comme tu as vu. Celle-là, elle est aussi avec de nouvelles pousses, celles-ci aussi tous sont avec de nouvelles pousses, mais bien sûr, elles ont énormément souffert avec les déshydratations. Ici, j'ai un Kingian, une dendro de Kingian qui a trois fleurs, bien sûr que j'ai acheté dernièrement cette Kingian parce que mon Kingian était mort, j'ai acheté celui-là, il commence à donner des fleurs, j'espère que ça va aller. Mon dendrobium qui j'avais ici, qui avait quatre boutons, malheureusement, il est perdu un bouton et ici, je crois que cette fleur-là, elle ne va pas ouvrir plus parce que ça, elle a eu une sorte de déshydratation aussi, donc ça n'a pas été, malheureusement, c'était trop chaud ici, dedans. J'ai perdu pas mal de dendro, ça c'est un dendro que j'ai perdu, je pense que je ne vais pas savoir le garder. Celle-ci, c'est le Kingian qui était pratiquement mort, j'ai dit je vais acheter un autre. Ça c'est mon Chrysotox qui est triste comme ça, il commence une nouvelle pousse là-derrière, je ne sais pas vous montrer comme ça, mais il commence là, non, ça va, ah oui, là, voilà. Bon, mais je ne t'ai pas dit qu'il va survivre, on va attendre. Ici aussi, ici c'est mon Moscatum qui est toujours encore bien, voilà, il va très bien. Ça c'est mes Oncidium ornithéuchon, ici c'est aussi mon Oncidium ornithéuchon qui va encore bien, qui est encore des fleurs. Ça c'est aussi encore un Moscatum qui continue, qui est bien, même qu'il y a eu beaucoup de déshydratation, mais il continue encore. Là, c'est mon Specioso qui a une petite, une nouvelle brotation qui commence derrière, et on va, mais je ne peux pas vous montrer maintenant parce qu'elles sont là-haut, très haut. Mon Gatum est là aussi encore, il commence doucement avec une nouvelle brotation, je suis très fière. Ça, regardez là, ça c'est une floration qui commence, vous pouvez le voir tout petit là, et ça c'est mon Sisis auréa, qui va donner des fleurs bientôt. Ici, regardez ça, c'est mon bicolore qui est presque prêt à ouvrir, je suis très contente, elle n'est pas à cause ouverte, mais elle va bientôt ouvrir, je suis très contente. Et j'ai découvert que celle-là, si vous pouvez voir là, le spade qui est là, voilà, la pente sec qui est là, elle commence à grossir, ça vous dit qu'il y a une fleur qui va venir là aussi dans cette catélie. Je suis très contente, ça vous dit que les choses, ça marche très bien ici. Ah, mais ce qui marche beaucoup mieux chez moi, bien sûr, c'est le pachyopédilum, regardez ça, il est ouvert, ça fait quelques jours seulement, je pense 4 ou 5 jours, quelque chose pareil, ou plus peut-être, peut-être une semaine déjà. Mais il est merveilleux, celui-là, il va bientôt ouvrir, il avait justement fini une là-bas, et maintenant il va ouvrir celle-là, je suis très contente. Et là, celle-ci, c'est une hybride, mais je l'adore, elle est une fleur merveilleusement grande, il y a celui-ci aussi, c'est très très beau. Il y a l'insigne qui est là, comme tout le monde le sait, ça c'est encore le King Arthur qui est toujours encore beau, comme tout. Et ça, c'est le Léanon Vézeswardy, qui j'aime bien. J'aime bien, c'est drôle, les gens disent, non, j'aime plutôt les botaniques. Je dis, non, pour moi, tout est bien, surtout les hybrides, parce qu'il y a de belles colorations, le mélange de couleurs qui est dedans, c'est merveilleux. Donc, j'aime bien les hybrides, pas de problème pour moi, toutes les fleurs sont bienvenues chez moi, toutes les orchidées. Voilà, on a de très beaux, regarde celui-là, la belle pousse qui est là, je suis très très contente avec celui-là. Je ne sais pas ce que c'est, si je ne me trompe pas, ça va être un pavillopédilum qui donne une tige florale qui donne la taille de minimum 5 fleurs sur la tige. Si je ne me trompe pas, il regarde là, il y a doucement comment c'est un nouvel pousse là. Celui-là va bien, ça c'est le Maudiaï, regarde, ça c'est Maudiaï, Maudiaï c'est aussi un croisement, mais regarde comme il est beau. La feuille, la couleur des feuilles, ça me fascine vraiment, la fleur va venir, elle est tombée celle-là, elle est tombée, non, elle avait fini cette fleur-là, et maintenant elle commence celle-là et je suis contente. Ah, ça c'est une hybride de Delenati, j'aime bien la feuille aussi, elle commence à donner une nouvelle feuille là au milieu, et ça c'est le vrai Delenati, regardez, superbe, regarde, j'aime bien la feuille de ça. Voilà, ça c'est aussi un autre parfum pédilon avec les feuilles comme ça, j'aime bien aussi, j'ai trouvé là mon travail, j'ai décidé de l'acheter pour moi parce que je trouve merveilleuse les feuilles comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, je suis vraiment désolée, mais normalement je sais ce que c'est, mais variegata, voilà, le nom est venu, variegata, les feuilles variegata, j'aime bien. Voilà, ce n'est pas partout, mais presque partout, si vous voyez là, bon, donc je suis contente, je ne sais même pas quelle fleur va venir, parce qu'elle n'avait pas de nom, mais je l'ai acheté. Celle-ci, regarde, la belle couleur de la feuille, j'aime bien aussi, donc, ah, mon Cédeni, regardez là, mon Cédeni, regardez, il va donner une floration aussi, il va donner des fleurs, voilà en bas, Attends, je vais vous montrer tout près ici, voilà, ça c'est une tige qui va donner des fleurs, je suis très contente aussi, et ça c'est mon Richolalia, comment elle est belle, sa nouvelle brotation, c'est merveilleux, hein, Et ça c'est la Richolalia, je vais vous montrer, Digibiana, c'est celle-là qui donne un peu de chevaux à la pointe de la lipelle, la lipelle, elle est merveilleuse, c'est comme si elle a des chevaux à la pointe de la lipelle, c'est merveilleux. Donc, celle-ci, c'est la bicolore qui a eu la fleur l'année passée, mais j'ai pas su montrer la fleur exactement, parce que le gésème n'était pas très bien pour faire la photo, et donc, on n'a pas montré les deux couleurs, bicolore, c'est quand même deux couleurs, et là, elle n'était pas bien la photo. Celle-ci, c'est une belle aussi, qu'elle est très bien, et ici, c'est un bulbofilm ambrosia, et mon bulbofilm, ce bulbofilm ambrosia n'est pas à moi, je l'ai amenée ici pour faire vidéo, et j'ai pas ramenée, parce qu'elle était en fleur, je vais la laisser ici jusqu'à la fleur finir, alors je la ramène à la propriétaire, parce que j'adore, c'est le seul bulbofilm qui a des fleurs que ça sent bon. Donc, j'aime énormément, et il est là, je le laisse, je suis très contente. Ah, j'ai oublié de vous montrer, regardez, celle-là aussi, c'est une cateleia, ça c'est l'alha, non, l'alha purpurata tipo, l'alha purpurata tipo. La spatule qui est là, elle commence déjà à grossir, ça veut dire que va donner une floration, bientôt je vais avoir des fleurs là-bas. Ah, regardez ça aussi, j'ai oublié de vous montrer, c'est mon pomula qui s'en débarrasse, démarre très bien avec plein de belles racines, je suis très très fière, très contente, elle marche très bien là-dedans. Il y a beaucoup de belles choses, des choses que ça va aller très bien, des choses qui va mal, mais bien sûr, que celle qui va mal, c'était le phalanopsis que je vous avais montré, je vous avais parlé de phalanopsis qui était très humide là-dedans, dans cette nuit, et qui a eu froid. J'ai enlevé de là, j'ai mis un produit au mur pour garder, pour que l'humidité ne rentre pas tellement, que l'humidité, non, le froid ne rentre pas tellement. Et on va essayer de nouveau, je l'ai remis là-bas et on va essayer, celles que j'ai amenées à l'intérieur de la maison restent à l'intérieur de la maison pour ne pas perdre. Et celles qui sont ici, je l'ai remis au mur et on va réessayer, peut-être, si ça marche, j'ai mis les autres ici. Si ça ne marche pas, alors je vais trouver une autre place pour le phalanopsis. Mais, c'est ça que je voulais vous laisser voir, j'ai mis un nouveau ventilateur là pour qu'il puisse tourner et donner un peu plus de ventilation partout. Donc, apparemment, ça va très très bien. Je vais vous montrer ici pour l'instant, regardez combien on a là. On a 80 de l'humidité, on a 16 degrés et ceci, c'est 30. Hier, j'avais fait une vidéo et je voulais le mettre, mais malheureusement, j'ai fait quelque chose de mauvais parce que mon gésin, mon gésin c'est nouveau et je ne savais pas comment ça marchait exactement et de temps en temps, j'ai fait des fautes encore. Et alors, la vidéo était, je ne sais pas comment j'ai fait, la vidéo était effacée. Alors, j'avais fait celui-là et j'espère que vous avez aimé et je vous remercie énormément de me regarder toujours et merci encore de plus si vous pouvez laisser votre like. Merci beaucoup, au revoir. Merci.